Écoute, Babette, j'en sais rien moi, prends les deux si t'es pas sûr, je... Je te laisse ! Choisir, choisir, on passe notre temps à devoir faire des choix. Et avec Babette, dans ce sport, on est champions toutes catégories. Quand les enfants sont couchés, on met toujours trois plombes à se décider pour savoir quoi regarder. Et au final, on s'endort en ayant maté que des bandes annonces. Allô ? Oui ? Je... je vous entends super mal aujourd'hui, oui. Comment ça surtout par ajouter de sel ? Ah ! Quelque chose de moins superficiel ! Quand j'étais seul, faire des choix importants c'était déjà pas facile, mais alors dans la vie de famille, c'est pire encore. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on a pris l'habitude de suivre les choix de nos parents. La route était balisée, il y avait juste à suivre le chemin. Mais il y a bien un moment où il faut couper le cordon et tracer sa propre route. Qu'on la dessine sur un plan, qu'on la taillade à la machette ou qu'on la bitume, tracer sa voie, c'est jamais évident. Mais bon, ça devient encore plus compliqué quand on est confronté à des avis différents. Parce qu'évidemment, personne n'est jamais d'accord, on est obligé de discerner à plusieurs, ça met trois plombes, alors qu'au final, on sait tous que j'avais raison depuis le début. Comment ça que j'étale plutôt la graisse ? Rrrr, mais il y a vraiment un problème avec cette ligne là. Ah oui ! Oui, que j'insiste plutôt sur les richesses, oui. Si en apparence, nos idées sont déconstruites par l'autre, l'important, c'est de se remettre soi-même en question pour le bien de la famille tout entière. Discerner, ça peut aussi vouloir dire renoncer dans certains cas. Quand vous dites renoncer, ça veut dire qu'on garde ça quelque part pour le retenter plus tard. Ah oui, oui, voilà, oui. Donc renoncer, c'est vraiment renoncer quoi. On a tous une idée un peu précise de ce qu'on veut vivre, mais comme on n'est plus tout seul à choisir, à vivre de ses choix, à l'arrivée, ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on avait imaginé. Mais choisir ensemble, ça ne veut pas dire faire automatiquement des compromis. La vie de famille, ce n'est pas du tout de la politique. Remarquez, Jésus dans la Bible ne fait pas de compromis non plus. Souvent, deux situations lui sont proposées et il réussit à trouver un troisième chemin. Et c'est ça qui est beau. Discerner en famille, ça nous oblige à être créatifs, à se réinventer. Oui, Babette ? Mais non, on a dit que c'était toi qui préparais le dîner. Oui, mais je ne sais pas si j'aurais le temps, moi. Oui, Babette. Oui, je me disais, je n'aurais pas le temps de faire la cuisine, mais j'ai le temps de passer chercher un petit plat dans le restaurant que t'aimes bien. Comment ça on n'a pas les sous ? Babette n'a pas le temps de cuisiner, moi non plus, et on n'a pas les moyens de prendre un plat à emporter. Oui, excusez-moi de vous déranger. Je vois qu'il reste quelques trucs dans votre frigo. Ça vous ennuie si je me fais un petit plat à emporter ? Non, je ne vous ai pas traité d'empoté. C'est juste que ça nous fait un plat pour ce soir. Voilà, et en plus, ça évite de gaspiller. Voilà, c'est très Laodate aussi. Voilà, super, merci. Bon, et puis entre nous dans le mariage, il y a aussi un renoncement énorme, c'est renoncer à tous les autres. Attention, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit de tromper Babette, qu'on soit bien d'accord. Mais la fidélité, c'est un vrai discernement. La fidélité à l'autre, comme la fidélité à soi-même d'ailleurs. Ne pas se changer pour vouloir répondre aux aspirations de l'autre, mais bel et bien rester soi-même et construire au-delà de nos différences. Heureusement, la parole de Dieu nous aide et nous accompagne tout au long de notre vie pour faire des choix, et mieux, faire les bons choix. Elle est comme une bonne compagne de voyage à qui l'on peut régulièrement poser des questions lorsque plusieurs chemins se présentent. On peut lui faire confiance. C'est un peu le guide du routard de la vie, la parole. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi une ligne directe avec Dieu. Allo, Dieu ? Ah, c'est toi, Babette ! Ah, au fait, pour ce soir, oui, j'ai trouvé une solution. On va se régaler. Dans la prière, on peut aussi trouver un espace pour confier à Dieu nos questions. Et se faire accompagner par Jésus, pas rien. On a beau être des pécheurs, vivre dans le péché au regard de Jésus, le prier pour discerner, ce sera toujours un beau pas. Et oui, même un petit pas au regard de l'homme sera toujours un pas de géant aux yeux de Dieu. Bon, et puis à un moment, il faut arrêter de discerner et prendre des décisions. Et même là, on peut voir la présence de Dieu. Ah oui, on lui fait confiance, on se laisse porter. La Provence ! Oui, c'est vrai que tout ça, ça arrive le plus souvent dans le sud de la France. Ah, la Providence ! L'idée, c'est aussi de trouver des moments propices pour poser des choix. Faire une retraite, par exemple. Pour que chaque choix qui concerne toute la famille ne soit jamais pris à la légère, mais toujours sous le regard du Seigneur. Dis voir Babette pour le repas de ce soir. Ma solution, je l'ai laissée dix minutes de trop sur le feu. Oui, bon, écoute, c'est pas grave, je vais m'arranger avec la Provence. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !